aurais tu froid toi par hasard bonsoir cpn cloutier en direct de la salle de bain brune ou ma pièce préférée ma nouvelle maison sur la rive sud là je suis dans un grand dilemme et je me rends compte que c'est un thème récurrent dans mes vlogs la gestion de mes poils je sais pas ce que je pense de voyons je vous regarde juste à maman il ya le miroir de l'autre côté on fait que mon est c'est pour vous garder je sais pas quoi faire on vrai que j'ai pris l'habitude depuis l'été de laisser ma barbe pousser un petit peu plus qu'à l'habitude je vous montre qu'est ce que j'utilise ou la belle toilette et j'utilise un rasoir comme qui j'ai commencé à laisser une espèce d'adapteur qui fait que les poils sont rasés à niveau 1 puis avant je faisais juste l'enlever complètement puis je faisais genre au plus long que tu peux le faire il est tellement dégueulasse et je laissais au plus long qu'on peut faire sans adapteur aucun et là ça fait une pouilleux je me suis vu dans le blog j'ai fait le montage du blog que vous avez vu il ya un pied j'ai l'impression que ça fait pas propre en vrai j'ai en plus on dirait que de ce côté là ça pousse pas dans le maillot mangle que de ce côté là fait que c'est moins beau ça que je me suis dit qu'aujourd'hui allait être le test ultime je vais brancher mon rasoir électrique et puis je veux faire mon rasage que je fais normalement sans l'adapteur vous voyez en ce moment de quoi ça a l'air version un peu plus longue mémorisez bien ce visage et puis je vais me raser et puis on va pouvoir comparer tout de suite avec la version plus courte tada c'est la version courte qu'est ce qu'on en pense est ce que vous aimez mieux plus long ou ou plus court on dirait que moi j'aime mieux ça plus court mais oh mon dieu on dirait que je ne sais trop pas écrivez dans les commentaires barbe courte ou barbe longue puis écrivez si vous êtes un gars ou une fille dans les commentaires parce que j'avais considéré davantage les commentaires des goûts parce que j'ai une chance d'aller sur une date avec eux dans ma salle de vin je vous parlais dans mon projet je l'avais mentionné sur mon compte instagram pl cloutier maison mais je pense pas que j'en avais parlé dans les vlogs donc je ne sais pas mais j'ai comme projet de peinturer ma salle de bain en blanc parce que depuis que j'habite si c'est vraiment pas ma pièce préférée puis je peux pas partir en fou dans les grandes réunions pas pour l'instant je veux juste faire la peinture je vais enlever ce ici qui est comme une armoire à médicaments que j'utilise pas j'ai une petite penderie seulement du andri en tout cas il ya toutes mes couvertures qui sont le pied il ya cette vanité que je n'ai jamais vraiment trouvé belle à part le comptoir que je trouve correct mais c'est un genre de brun je pense qu'on a voulu faire ça à cause de la couleur des tuiles j'ai envie de juste la repeinture et d'une autre couleur j'avais pensé peut-être turquoise comme ça j'aimerais ça changer les poignées pour mettre des petites poignées dorées il me semble ce serait magnifique puis juste changer la robinetterie aussi il me semble que ça changerait beaucoup le look pour vraiment pas cher fait que ce sera mon projet je pense que je vais arrêter ce matin ou changement de lumière je pense pas arrêter ce matin à la quincaillerie pour juste prendre des petits échantillons de couleurs puis j'en ai fait des tests ici après pour voir comment j'aime ça je vais juste prendre un moment de ce blog pour vous dire à quel point cette météo affecte mon moral ramenez-moi l'été ici pl au volant de ma pote tesla ma voiture à bas prix ma chevrolet volt je sors d'une rencontre avec ma nouvelle banque j'ai décidé que je transférer mes comptes de banque parce que j'étais pas super satisfait comment dire de l'encadrement que je recevais à mon ancienne banque et je suis obligé de dire c'est la première fois que je sors d'un rendez vous avec quelque chose qui a rapport à l'argent et que je suis pas dévasté je suis comme énergisé de ma rencontre que je viens d'avoir avec le banquier on a parlé de projets de futurs de possibilités c'était vraiment positif comme rencontre puis sans jugement pas en train de me faire sentir comme si j'étais un gars bizarre qui arrivait de l'internet concours qu'on comprenait pas ce que je faisais je sentais qu'on était vraiment intéressé à me suivre dans des idées puis des choses que j'ai envie de faire dans le futur fait que c'était belle fun et là à plus court terme des projets de plus concret plus terre à terre je m'envoie chez rona je vais aller voir là les échantillons de peinture puis je suis allé faire un tour sur le site web de ikea puis j'ai vu qu'ils ont des petites poignées vraiment pas cher doré qui serait super belle sur mon meuble j'ai compté ça m'en prend 8 ça fait que je vais commencer par aller voir sur cet après midi on dirait que ça va me donner l'impression que j'avance dans mon projet de rénovation de la salle de bain bonsoir le ikea bon la question avec le ikea comme à chaque fois c'est est-ce que je vais être capable de m'en tenir à ce que j'avais prévu acheter et surtout est-ce que je vais encore une fois repartir avec une plante parce qu'on dirait que quand j'arrive dans l'allée des plantes je suis juste incapable de me retenir j'ai comme l'impression qu'il faut que j'en adopte une pour la sauver l'année dans une meilleure dans une meilleure place que dans un entrepôt éclairé par des néons bien vivre chez moi petite planque oh my god le ikea puis dans le futur ils ont comme déjà fait un décor pour célébrer le nouvel an est-ce qu'on peut vivre l'halloween et voilà nos dorures je pensais comme à cela mais finalement j'ai pas du tout celle là qui est comme avec le bourron ça a l'air de ceci dans l'emballage et elles sont au coût de 7 dollars celle que j'ai regardé à c'est le même prix c'était soit celle-là ou celle-là est-ce que vous avez une préférée je sais pas laquelle je préfère est-ce que je peux aussi juste prendre un moment pour dire à quel point j'adore pouvoir venir au ikea le jour la semaine il ya personne j'ai jamais vu le ikea vide comme ça alors d'après vous est ce que j'ai acheté une plante au ikea et non je suis tard de moi j'ai résisté à l'envie de sauver une plante qui l'amener chez moi mais ça veut pas dire que j'ai pas acheté plein de choses dont j'avais pas besoin un jour par un genre de mini hall de ce que j'ai acheté chez ikea j'ai acheté ceci qui a l'air bien plate mais comme des boîtes pour ranger des choses puis je vous montre ce que j'avais prévu faire avec ça je vais les en haut ici sur les tablettes pour essayer d'organiser un peu mieux ma section chapeau et mitaine et gogo ce qui traîne fait que j'ai acheté deux boîtes comme ça pour avoir l'impression d'avoir un peu plus d'ordre dans ma vie sinon j'ai aussi acheté ce petit chandelier je sais pas pourquoi on dirait quand je vois des trucs en dorure genre des trucs en l'air en mort je peux juste pas m'empêcher des achetés fait que j'ai pris comme un chandelier ça va être bon dans le temps des fêtes maintenant que je vais une une maison j'aimerais savoir la visite un peu dans le temps des fêtes fait que ça va être très cute aussi j'ai appris ces petites décorations c'est comme des couronnes pour accrocher dans mon arbre de noël une autre chose que je veux faire cette année ça me faire pour un gros sapin parce que j'ai finalement des espaces pour avoir ça j'en ai acheté deux comme ça je vais en avoir c'est ce que je vais pas remettre au travers de mon arbre j'ai pris aussi des clés comme des d'autres trucs à accrocher dans l'arbre de noël je pense à faire qu'il va faire comme un thème je sais pas royal avec des clés en or et tout et tout aussi j'ai en fait c'est tout parmi les achats qui étaient imprévus j'ai finalement pris des petites poignées rendre comme des petites boules vraiment mini puis j'ai choisi sur l'heure au lieu des plats parce que je me suis dit qu'ils vont s'user moins vite il ya moins de risques de comme les accrochés puis faire une scratch de ce qu'ils deviennent pas d'elle fait que j'en ai acheté plusieurs et puis je me suis rendu chez rona où je dois dire charlotte à michael qui dans le département de la peinture qui m'a reconnu mais qui était aussi vraiment un connaisseur il m'a dit de faire une couche d'après de prime en anglais pour mes portes de ma vente mais aussi conseillé ceci qui est comme un genre de papier sablé éponge pour juste donner un petit coup sur ma peinture avant de mettre le prime et il m'a aussi conseillé ce pinceau fait que ça va être mon petit projet puis oui je vais montrer les couleurs que j'ai amené donc voilà les couleurs que j'ai amené pour ma vanité brune comme je disais j'avais envie d'y aller sur quelque chose qui ressemble à mon petit tapis que j'ai en ce moment donc j'ai choisi ça et il m'a conseillé michael m'a conseillé d'acheter une peinture de la marque cico pour armoire savoir que ça va être cute parce que ça va être très lustré qui doit pendant que je regardais les échantillons et moi qui voulaient du turquoise je suis aussi tombé sur ces couleurs là qui sont beaucoup plus foncés mais ce serait tellement beau en super lustré avec mes poignets en or c'est sûr que le salaire un petit peu plus pâle que c'est pour vrai à cause de la caméra mais je suis content d'avoir fait le test à la maison parce que je m'en niais sur quelque chose de très très foncé puis finalement je pense qu'avec mon plancher ça va peut-être faire un petit peu tout match fait que peut-être que je vais m'en aller sur un bleu comme ça qui est un bleu canard je ne sais pas trop c'est l'heure de faire un peu de unboxing j'ai reçu des cadeaux que j'ai pas encore déballé et j'ai fait quelques gens fait quatre quatre conférences pendant le mois de septembre où je racontais mon parcours puis c'est un peu comme mon livre en version conférence puis je l'ai fait dans trois bibliothèques puis à mon ancienne école secondaire et il ya des gens qui m'ont amené des cadeaux même si j'en ai comme toujours je le dis à chaque fois je m'attends pas à avoir des cadeaux mais il ya des gens qui m'avait amené des cadeaux que j'attendais d'avoir un blog pour les déballer avec vous alors fait maintenant que ça va se passer qu'est ce qu'il y a dans le sac ou c'est un cadeau qui a des numéros dessus fait je vais essayer de les ouvrir dans le bon ordre il y a tout le nom de la personne c'est mille de la part de tes fans de dromanville dana et rose de sophie ce sont deux noms que j'avais pas vraiment des gens entendus dana et rose sophie bon ok alors premier pour mettre dans ton décor mais attention fragile je vais y aller délicatement je vais déchirer ce papier c'est un cadre c'est écrit pourquoi on aime pl flottier parce qu'il nous fait rire parce qu'il nous redonne le sourire après une mauvaise journée à l'école parce qu'il promouvoit la diversité sexuelle parce que sa bonne humeur est contagieuse je suis de bonne humeur puis parce que son contenu vidéo est originale et se démarque dans la grande communauté youtube mais voyant dans c'est bien gentil et puis merci beaucoup et ensuite c'est marqué à ne pas frire j'ai vraiment dit pour ressortir marquiseuse on dirait que ça fait longtemps je l'effort est utilisé aujourd'hui on est l'halloween j'habite pas vraiment dans un quartier où les enfants viendraient sonné ça fait que je n'ouvre pas mais peut-être que je vais me faire une petite soirée halloween tout seul ou au lieu de donner mes bonbons aux enfants je vois juste mais gavé bord de chocolat avait remarqué pour mettre du piquant dans ta vie est ce que par hasard ce serait je pense que c'est la plus petite que j'ai jamais vu je pensais pas je pensais pas qu'il y avait des formats mais savez ce qu'on dit c'est pas la taille qui compte c'est la même sauce à l'intérieur et puis quatrième se marquer pour enfin te débarrasser de toutes tes sauces rire à ce soit le livre des recettes pour les accros à la fausse rire à ce moment mais voyons donc humus à la rire à ce qu'ils m'ont bricolé un livre de recettes poulet caramélisé à la sauce piquante aux magas ça pas l'air facile par exemple tu as pu à l'aspect rachat ok je vais essayer de faire de ces recettes dans les prochains blogs et merci d'ana et c'est quoi anne sophie non c'est pas rose oui merci beaucoup on va passer au deuxième sac puis ça c'est drôle parce que c'est exactement le même sac mais il semble que ça vient pas de la même fois qu'avec un solde sur les sacs bleus je me souviens que la danse et mis plusieurs choses c'est pas 100% de la même personne et le sac vient de lilly rose et à l'intérieur mais je remercie parce qu'en fait ce sont pas de lilly rose je me souviens que c'est une fille qui est avec sa mère qui m'a amené sur une longue lettre de l'apport non c'est une sauf et alexi costa qui m'a écrit une lettre je les pollue encore je vais l'aller à l'extérieur à l'extérieur des postes je m'en souviens j'ai déjà gardé et à une bonne bouteille le verre ou fleur du cap un produit d'afrique du sud à ça vient de maman nancy et de kim isidori o alors merci beaucoup les filles je vais voir ça à votre santé et je vais garder le sac pour quand moi je veux faire un cadeau à quelqu'un qui pourrait utiliser qu'est-ce qu'il ya d'autres où il ya des cartes de zania le mais qui m'a fait un beau dessin je peux pouvoir regarder dans ma collection de dessins et aussi ce cadre avec plein de choses d'écrit dessus ça vient de lire aux ans c'est comme un genre d'effet avec des billes 3d merci pour le bricolage qu'est ce qu'il ya d'autres dans la boîte et aussi plein de lettres que je vais lire plus tard merci à tout le monde qui m'ont écrit des petits mots comme ça je prends les autres plus tels et la dernière chose c'est un sac dans un sac ou celui-là il y a un noeud oh my god ok alors c'est une autre chose fréracha oh my god ça c'est le format auquel je suis habitué on peut comparer nos jokes le c'est un jour les sources fréracha cherche un porte-parole au québec je pense qu'il n'y a pas plus crédible que moi comme ambassadeur alors le message est lancé à la compagnie you fun food inc oui bon je sais pas comment pour prononcer sur h y fonds food inc je pense que vous avez ici votre futur porte-parole et merci à tout le monde qui m'a donné ça puis juste un mot à propos des conférences là j'avais jamais fait ça j'étais super nerveux en fait j'avais fait genre des qn et mais là c'est vraiment la formule conférence où j'ai vraiment un plan puis un texte puis des choses que j'ai envie de dire puis je redis la même chose à chaque fois il ya vraiment comme un j'ai vraiment écrit une conférence c'est la première fois que je la faisais dans cette formule puis j'ai tellement aimé cela c'était tellement cool de voir tout le monde juste venir j'aurai m'écouter parler de mon parcours mais aussi poser question est comme une portion qui ou est née c'était super intéressant puis ça faisait changement de niaise à la maison puis regarder nos celles puis nos médias sociaux de comme juste de prendre du temps comme un soir de semaine ou même il y en a des fois c'était le week-end pour voir vraiment c'était juste touché que tout le monde soit là c'est vraiment le fun merci pour vos cadeaux on est un peu plus tard j'ai toujours pas pris des décisions par rapport à mes amis petites couleurs on dirait que plus le temps passe plus je penche pour ce bleu le bleu canard en plus mikaël que j'ai vu à la quincaillerie tantôt cet après midi m'a dit que c'était vraiment dans les tops tendance 2018 à contraire que ça m'a comme craqué que c'était ça la couleur que je voulais finalement c'est peut-être pas turquoise et vous me direz ce que vous en pensez est ce que on veut y aller avec un bleu canard ou avec un turquoise foncé et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires moment fort du jour j'aurais tendance à dire que le moment fort du jour c'est mon mode on dirait que ça fait au moins comme j'allais dire des semaines mais c'est peut-être même des mois que on va que mon mot des bizarres j'ai pas de motivation à rien faire je suis comme j'avais même pas envie de faire des blogs pour ça vous m'avez moins vu j'ai comme la créativité vraiment usé que ce temps-ci j'ai de la misère à trouver des idées de vidéos de choses à faire mais on dirait que depuis deux jours mon mode est dans le tapis j'ai recommencé à me coucher de bonheur à mettre une à l'heure le matin je fais mon exercice à tous les jours sur mon élyptique j'aime ça mais je vois on dirait que je commence un bon mot fait que c'est ça mon moment fort du jour mon humeur j'espère que ça va durer un peu vous avez aimé la vidéo vous donnerez un tomes up et puis oubliez pas de me dire ce que vous pensez de mes choix de couleurs bleu canard ou turquoise je peux comme pu m'arrêter de dire à bleu canard ok salut